Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. J'aimerais tout d'abord vous remercier, nous sommes rendus au-delà de 200 abonnés et j'aimerais vous inviter à partager, à mettre un petit pouce bleu ou encore laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, cette vidéo a pour but de vous montrer un peu mon matériel que j'utilise pour faire de la photographie. Mais avant tout, j'aimerais vous tracer peut-être un petit peu l'historique d'où cette passion a débuté. En fait, c'est à la fin des années 80, j'ai commencé à faire de la photographie avec un appareil photo argentique, comme un modèle qu'on a ici, ça c'est le Nikon FM, mais à l'époque j'avais un Nikon FG. Et puis, disons que j'en ai fait pendant une couple d'années avec ce boîtier-là. C'est des boîtiers complètement mécaniques, puis disons que la fiabilité, c'était vraiment à toute épreuve. Et puis, par la suite, j'ai fait à peu près cinq ans de photographie professionnelle. Alors, je faisais de la photo dans les universités pour les finissants, la graduation si on veut. Puis, au niveau de l'équipement, j'utilisais encore du Nikon. Mais là, c'était Nikon, le modèle F3. Donc, c'était vraiment un char d'assaut, ça pesait une roche. Et puis, j'avais toujours un studio au complet que je trimballais. J'ai été équipé avec un Power Pack Broncolor, avec les têtes de flash. Souvent, j'avais deux ou trois têtes de flash, parce qu'on éclairait souvent la toile en arrière-plan. Et puis, j'avais aussi tout l'équipement au niveau du linge, pour habiller les élèves, les toges, les épitoges, le mortier, etc. Donc, ça faisait quand même beaucoup d'équipement à trimballer. Puis, on faisait les photos individuelles, évidemment. Puis, on faisait aussi les photos de groupe. Puis, on produisait la mosaïque pour chaque département de l'université. Alors, j'ai des exemples ici. Quand on faisait des photos de groupe, ça pouvait ressembler à ça ici. Et puis, les mosaïques, on avait comme, par exemple, le département de physiothérapie de l'Université de Montréal. Bon, ça donnait ça comme ça. Puis, chaque élève avait une copie de la mosaïque, de la photo de groupe et ses photos individuelles. Alors, ce fut, disons qu'un cinq ans assez intensif, que j'ai bien aimé. Par la suite, quand j'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté la pratique photo pendant un petit bout, jusqu'à, finalement, à l'arrivée de l'ère numérique. Puis, là, j'ai acheté mon premier équipement. Tout d'abord, je vais peut-être vous présenter le premier sac avant de vous montrer l'équipement, l'appareil en tant que tel, puis les objectifs. Alors, au niveau du sac, alors, c'est un sac, on va dire, style Stingshot, ici, avec une seule courroie, qui est quand même d'une bonne grosseur, si on peut dire. Puis, la particularité de ce sac-là, en fait, c'est un deux-dans-un, si on peut dire. Alors, je vais vous montrer un peu, à l'intérieur, la capacité de ce sac-là. Quand même, on peut mettre deux boîtiers avec deux lentilles, ou un boîtier avec plusieurs lentilles et accessoires, entre autres. Et on n'a pas, par contre, d'autres poches de rangement, là, sur le côté. Mais, on a, ici, un sac complètement étanche, qui est pratique. Lorsqu'on va faire, par exemple, une randonnée en canot, puis on va amener notre équipement, puis on veut le protéger de l'eau, évidemment, bien, c'est les sacs qu'on utilise, là, en canot camping. C'est vendu avec le sac, ici. Alors, on peut mettre notre partie qui s'enlève, ici, compartimentée, le mettre à l'intérieur. Puis, une fois que notre équipement est bien logé, on n'a qu'à fermer le sac étanche. Comme ça. Et voilà, le tour est joué. On amène notre équipement comme ça, puis où on peut le mettre à l'intérieur, puis amener le sac, le sac de base, si on veut, là. Alors, ce sac-là est pratique pour ça. Par contre, pour la randonnée, tout ça, je l'ai utilisé pendant un certain temps, mais je me suis vite aperçu que c'est un peu trop volumineux, un peu trop gros pour ce genre d'utilisation-là. Alors, voici le deuxième sac que j'ai acheté, plus compact, mais toujours avec le même système Slingshot. Alors, j'ai les compartiments ici, le compartiment principal ici. Là, j'ai un petit peu d'équipement à l'intérieur, mes pochettes de protection. Alors, qui est divisé en deux, on peut mettre un boîtier, peut-être un ou deux objectifs. Alors, la capacité est moins grande, mais quand même, c'est un format quand même qui est intéressant. C'est le sac, c'est la même compagnie que les canifs suisses. Il y a une pochette ici, à l'arrière, avec plusieurs rangements pour les cartes SD, différents accessoires. Voilà, ici, une autre pochette. J'ai également une housse qui vient protéger de la pluie. Une autre pochette ici, sur le côté. Ici, on peut mettre peut-être un trépied, accrocher un trépied ici. Voilà, une autre pochette pour le rangement. quand même assez bien coussinée à l'arrière. Puis, quand même assez agréable au niveau du transport. Le seul inconvénient avec le système StingShot, bien, c'est, on a juste une courroie qui vient en bandoulière. Puis, au bout d'un moment, bien, ça fait sur les épaules. C'est toujours cet inconvénient-là qui ressort avec ce type de sac-là. Puis, pour finir, bien, j'ai une autre petite pochette ici, sur le dessus. Un autre compartiment. Voilà. On peut mettre des bâtons, comme vous pouvez le voir. OK. Ça, c'est le deuxième sac que j'avais acheté. Je vais vous montrer ma dernière acquisition. Finalement, j'ai décidé de passer sur un sac, un vrai sac à dos, parce que ça répartit plus adéquatement le poids de tout l'équipement qu'on a à transporter. Alors, j'ai choisi ce modèle-ci de Low Pro. C'est le modèle 300, je crois, alors qu'il est une grosseur que je trouve pour mes besoins qui est parfait. Pas trop gros, pas trop petit. Il y avait le modèle 400 qui m'intéressait, mais que je trouvais un tantinet trop gros. Alors, j'ai opté pour celui-ci et puis, je suis quand même assez satisfait. Ici, il va venir s'accrocher mon trépied. On vient mettre une partie des pieds ici. On vient le fixer après au niveau de la tête et puis, ça tient très bien. on a une pochette ici avec un élastique où on peut mettre une gourde d'eau. L'arrière ici, on a la partie qui est coussinée pour le transport qui est vraiment très bien. Et en même temps, ce que j'adore de ce sac-là, c'est que le matériel se trouve protégé contre le vol puisque le compartiment central de ce sac-là, il est placé au dos alors, il n'y a pas moyen d'avoir accès lorsqu'on a le sac sur le dos pour les voleurs qui ne peuvent pas voler l'équipement. Puis, on a une autre pochette ici où on met nos différents accessoires, les cartes SD pour nettoyer nos objectifs et puis, c'est à peu près ça. Je vais vous montrer en ouvrant la poche centrale pour voir les compartiments. J'oubliais, un autre point fort de ce sac-à-dos-là, c'est qu'une fois qu'on l'a sur le dos, on a une courroie qui passe ici au niveau du ventre. Alors, on peut juste défaire une bretelle, le retourner puis ça devient comme un plateau. On ouvre ici le compartiment et on a accès à nos boîtiers, nos objectifs sans déposer, enlever le sac complètement, le poser par terre. Alors, ça aussi, c'est un critère que je recherchais pour avoir un accès rapide à mon appareil photo. Dans le fond, il vient comme une tablette, donc on l'ouvre comme ça et puis on a accès à nos différents boîtiers. Bon, je vais vous montrer dans l'ordre ce que j'ai acheté au départ quand j'ai recommencé à faire la photo en photo numérique. Alors, je vais vous montrer le kit que j'avais au départ. OK. OK. C'est pour le boîtier, j'ai acheté le Nikon D90. C'est un APS-C qui a un capteur de 12 millions de pixels. puis je venais en kit avec évidemment la lentille de Nikon qui est le 18-55 alors qui ouvre à 3.5 jusqu'à 5.6 selon la focale. Alors, pour débuter en photographie, c'est l'objectif qui est conseillé. Puis, je me suis dit bon, étant donné que la focale allait de 18 et que je voulais aussi faire de la photographie on va dire animalière, alors ça me prenait un zoom. Alors, en même temps, j'ai acheté le 55-300 de Nikon. Lui, son ouverture est de 4.5 à 5.6. Alors, c'est considéré comme une lentille kit également. Alors, j'ai fait cet équipement-là de base. Je l'ai acheté en 2011 jusqu'à aujourd'hui. Alors, récemment, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau boîtier, mais je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Après, j'ai acheté d'autres lentilles. La lentille suivante, je pense que c'était le 50 millimètres. 50 millimètres, un point vide de Nikon. Et Nikon, les lentilles viennent automatiquement avec les pare-soleil. Contrairement à Canon, je crois, qu'il faut débourser après coup. C'est des objectifs, un très bon objectif en passant, mais c'est des objectifs qui sont faits tout en plastique. Un peu comme les lentilles de kit de départ. À part la suite, je me suis dit j'aimerais ça, j'aimais le rendu des photographies avec fisheye, fait que j'ai dit OK, je vais regarder ce qu'il y a sur le marché. Puis, je ne voulais pas débourser une fortune dans un objectif fisheye parce que ça peut monter assez rapidement. Alors, j'ai opté pour une option un peu moins dispendieuse, une marque qui n'est pas vraiment connue, mais j'ai quand même fait des recherches sur Internet, comme je disais auparavant. Alors, j'ai opté pour la lentille Optica qui est complètement manuelle. C'est un fisheye qui ouvre à 6.5 mm. Cette lentille-là, la plus grande ouverture est à 3.5 et va jusqu'à 22. Alors, on a ici la bague de zoom. C'est une lentille qui est quand même assez pesante qui est faite de plastique et de métal. On peut voir ici que la couronne est en métal. on va voir ici. On va dire l'inconvénient un petit peu de l'objectif, c'est son capuchon de protection qui est dur à attacher comme il faut après l'objectif. Un des inconvénients, on a un pare-soleil ici. Voilà. et la particularité de la lentille fêcheille, c'est le fait que le verre est complètement bombé, qui crée évidemment des distorsions sur le pourtour de l'image. Mais étant donné que je travaille en APAC, souvent, en croppant dans l'image, on élimine en partie les distorsions. On peut voir ici comme il faut, si j'approche ça de la caméra, on voit bien la lentille. puis je me sers aussi de cette lentille-là lorsque je fais occasionnellement soit des photos sur le comme polaire ou des photos de la voie lactée. C'est une lentille qui est quand même, qui ouvre à 3.5 et quand même bien. Évidemment, à 3.5, on perd un peu de piqué, mais comme je dis, en croppant un peu, c'est quand même, je suis agréablement surpris de la qualité étant donné le prix, c'est le bon rapport qualité-prix. Alors, je suis quand même assez satisfait de l'acquisition de cette lentille. Je vais vous montrer maintenant la nouvelle acquisition que j'ai faite très récemment. Alors, c'est le boîtier Nikon D7200. Voilà le bestiau et la lentille 35 mm, 1.8. Si on compare avec le 50 mm, un petit peu plus petit, mais disons que il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, je dirais que pour le portrait, le 50 mm en APS-C, c'est quand même bien. le 35 mm pour la photo de rue et aussi la photo de paysage. Évidemment, ce n'est pas un grand angle. Disons qu'on est à la limite, mais ça peut être intéressant aussi. Puis, surtout au niveau de la luminosité, à 1.8, c'est des bons lentilles pour en basse lumière. en plus, avec le nouveau D7200, la montée en ISO est beaucoup plus importante que mon D90 qui, lui, je gérais les ISO au maximum à, je pouvais aller plus haut, mais disons pour la qualité, pour que ça soit dégradé, c'est 800 ISO. Lui, j'ai fait des tests la dernière fin de semaine, puis j'ai monté à 3200, puis même jusqu'à 6400. alors, il y a une différence. C'est plus confortable si on veut. Au niveau de la rafale des photos, celui-là, il était à 4.5. Lui, il monte jusqu'à 6. L'avantage aussi par rapport au D90, en le fond, moi, c'est pas un avantage parce que je fais plus de photos professionnelles, mais celui qui fait de la photo professionnelle avec ce boîtier-là, il y a toujours une sécurité puisque maintenant, il y a deux slots pour mettre deux cartes SD, donc au niveau des backups, c'est plus sécuritaire. Puis d'ailleurs, le modèle de Nikon, le D7500, qui est le modèle qui est sorti après celui-là, Nikon a remis ça à une slot, d'où la critique. Alors, c'est quand même assez pratique. électronique. Également, ce boîtier-là, il y a la connectivité Wi-Fi et, oui, c'est sûr, la connectivité Wi-Fi qui n'est pas sur le D90. Il n'y a pas l'écran, on va dire, amovible. Sur le D7500, il l'a, mais disons que moi, dans ma pratique photo, je n'ai jamais travaillé avec un écran mobile, probablement que j'apprécierais, mais c'est un compromis qu'on fait en achetant cette boîtier-là. Alors, c'est un peu les nouvelles acquisitions que j'ai faites. Autre différence entre le D90 et le D7200, le D90, oui, le D90, il y a une résolution de 12 mégapixels et 12 millions de mégapixels et le D7200, c'est le double, 24 millions de mégapixels. Alors, au niveau de la résolution, encore là, il y a une progression marquée au niveau de la technologie qui améliore, encore une fois, le rendu des photos. Au niveau des trépieds, j'utilise, en fait, le premier trépied que j'utilisais, c'était un Velbon qui se trouve ici. Cette année, j'ai acheté, parce que lorsque je m'en vais en rando, je trouvais que c'était trop pesant, alors je me suis acheté ce trépied-ci, qui est vraiment très compact, que tout le monde probablement connaît, parce que là, sur le marché, il y a plein de trépieds légers provenant de la Chine. Alors, depuis que je l'utilise, au niveau de la solidité, je n'ai pas eu de problème, je n'ai pas eu de bris, rien de ça. Assez satisfait pour le prix, évidemment. Alors, c'est de la marque KF Concept. Alors, c'est vraiment un bon trépied. et je n'avais pas, ce n'était pas une tête à rotule que j'avais sur l'autre trépied. Alors, je me retrouve avec ça et je suis amplement satisfait. Et puis, j'ai mon petit Gorillapod ici, lui qui me sert avec ma caméra style GoPro. Ce n'est pas une GoPro, mais c'est une marque chinoise encore là. Mais, ce n'est pas grave, ça fait la job. Alors, lorsque je fais les sorties photo, je viens fixer ma GoPro ici et je me sers de ce petit trépied-là qui fait bien la job pour moi. C'est très bon. OK. Une chose que je n'ai pas dite, avec mon D90, je me suis procuré la marque C'est Velo. En fait, c'est la grippe ici. Alors, ce qui vient se fixer, la boîtier, là, il vient se fixer dans le logement ici où est-ce qu'il y a la batterie. Alors, on peut mettre deux batteries à l'intérieur. Sur mon D7200, je vais quand même, je l'utilise à l'occasion, surtout pour la photographie sportive. Là, je ne l'ai pas avec le D7200, mais je vais aller m'en chercher sur le site Amazon. Là, ça se vend peut-être une quarantaine de dollars. je ne prends pas la marque Nikon parce que là, ça va aller dans les 300 dollars. Puis, j'avais fait la même chose avec le D90 et puis, j'étais amplement satisfait. OK. Au niveau, on va dire, des accessoires, j'ai ici des filtres. J'ai des filtres polarisants. j'en ai un de 52 mm et un autre de 58 mm. Ça couvre mes besoins au niveau de mes objectifs actuellement. Et puis, j'ai aussi un filtre ND1000 avec un diamètre de 58 mm. J'ai une bague qui s'adapte pour le 52 mm. j'ai aussi des filtres ND gradués avec porte-filtres style coquin. Alors, puis, j'ai mes filtres ici. J'ai un filtre attendez, je vais mettre une nette ND8 qui équivaut à 3 stops. C'est des filtres pas en verre, mais en je ne sais pas comment on appelle ça, de la résine, je crois. Dans le fond, c'est pour bien exposer mon ciel par rapport à, si on veut, la partie base de la photographie. on n'est pas obligé en post-production après et de récupérer ça. À la prise de vue, c'est bien exposé. Et puis, j'ai un ND4 qui voit deux stops. Alors, des fois, je peux l'accumuler ensemble, plus le fil polarisant aussi. alors, voilà. J'ai aussi un flash, un flash Nikon, c'est le SB600 qui convient à mes besoins. Éventuellement, je vais peut-être faire de la photo, on va dire, de studio du strobisme qu'on l'appelle. je vais peut-être aller me chercher un autre flash chinois, soit le système, les flashs Godox, un flash complètement manuel. Lui, il est vraiment TTL et manuel. Alors, si j'achète la marque Godox, les récepteurs sont intégrés dedans ou peut-être un flash Yongnu, je ne sais pas encore. Alors, c'est ça, lui, c'est le SB600. J'ai le petit pied ici que je peux fixer sur le trépied. Ah oui, en passant, j'ai un autre trépied que vous ne voyez pas parce que ma GoPro est dessus. Lui, je m'en sers beaucoup pour fixer mon flash dessus. Puis, l'avantage aussi, je n'ai pas d'émetteur encore, ça, je n'en ai pas, mais par contre, avec le système ici du flash intégré, attendez une petite seconde. en réglant le boîtier, le boîtier, lui, il donne le signal au flash et il fait déclencher le flash. L'inconvénient de ce système-là, c'est que des fois, il ne capte pas le signal tout dépendamment de la distance et l'angle à l'endroit où je place le flash. Ce n'est pas comme la fréquence radio, c'est un peu moins efficace, mais ça fait la job dans 80% des cas. Alors, pour l'instant, c'est ce que j'ai. OK. J'ai un petit diffuseur aussi qui vient se placer sur la tête de flash ici, qui est pratique, qui adoucit un peu. J'ai un accessoire lorsque le mauvais temps est là, ça me permet de faire de la photo quand même. Un accessoire qui ne coûte trois fois rien que probablement que vous connaissez. Alors, le boîtier vient se glisser à l'intérieur. L'avantage qui soit transparent, c'est qu'on peut voir et puis on vient placer le boîtier ici. La lentille vient se placer ici en avant et on n'a que resserré autour de l'objectif et puis l'appareil et l'objectif est protégé. Très pratique, ça vient en paquets de deux, c'est merveilleux. Avant, je mettais les courroies sur les appareils mais évidemment, on est affiché avec le noir. j'ai décidé de ne plus en mettre et ce n'est plus encombrant que d'autres choses et puis en plus, ils ne sont pas confortables. Alors, je vais éventuellement peut-être m'acheter une bonne courroie ou pas. Ou pas. Ça, ce n'est pas encore décidé. OK. Puis dernièrement, je voulais m'acheter, comme je le disais tantôt, un objectif macro et puis, je vais réviser mon plan de match. alors, pour me contenter, je vais aller m'acheter des bagues à lonches. Alors, c'est de la compagnie New Wear, si je prononce bien. Voilà. Trois bagues à lonches. Une de 20 mm, une de 36 mm, une de 12 mm. Alors, avec ce jeu de trois, bien, avec ma lentille 50 et ma nouvelle lentille 35 et même la lentille kit, alors, je m'amuse à faire de la macro. Ce n'est pas l'idéal, mais quand même, c'est assez surprenant comme résultat, surtout pour l'investissement. C'est peut-être avec les taxes autour de 50, 60 $. Ça, j'aime bien. Je vais vous montrer peut-être l'intérieur du sac, ce que je n'ai pas fait tantôt. Alors, vous voyez, au niveau du logement, puis on peut le configurer comme on veut. On a même une pochette ici qui se retire complètement pour agrandir le sac, si on veut. Alors, vous voyez, ça augmente la superficie du sac qui est quand même assez grand. Dans cette pochette-là, bien, je mets toutes les choses qui pourraient traîner dans le sac si on n'a pas de la pochette. Ça le protège aussi. Puis, en même temps, bien, lorsqu'il est dans le sac, bien, ça protège les boîtiers qui sont à l'avant au niveau des chocs. Tout ça, c'est vraiment bien réfléchi. J'ai aussi une housse pour le transport du flash que de temps en temps, je peux attacher à ma ceinture que je trouve pratique. Ça ici, c'est le chargeur pour le D7200 de batterie. Pour la batterie, c'est-à-dire, j'ai actuellement seulement qu'une batterie. Je vais éventuellement ne marcher une deuxième. Avec mon D90, j'en ai deux et c'est très pratique pour mes besoins. J'ai aussi des filtres UV. En fait, j'avais acheté pour, avec mes objectifs de kit, avec un 58 mm et un 52 mm pour protéger le devant de mes lentilles. Et puis, je vous dirais que maintenant, je ne m'en sers pas vraiment. Je mets toujours le pare-soleil. Alors, je photographie 100 mètres de filtre UV maintenant. En terminant, autre accessoire que j'ai oublié de mentionner. J'ai ma petite télécommande ici, lorsqu'on fait des poses longues de Nikon. alors ça, c'est compact et super pratique. Et ici, j'ai le petit cache qui vient pour le viseur arrière lorsqu'on fait la pose longue pour empêcher justement que la lumière passe par le viseur et venir polluer notre photo. Petit accessoire important. Alors, en conclusion, en terminant, en fait, au niveau, on se pose toujours la question est-ce qu'éventuellement je vais passer au plein format. J'ai longuement réfléchi à ma pratique photographique. Et puis, je suis venu à la conclusion que, parce que ça évolue tellement vite dans ce domaine-là, qu'éventuellement aussi, peut-être que les réflexes ne vont pas disparaître, mais disons qu'on se dirige beaucoup vers les sans-miroirs, alors Nikon va se diriger là-dedans, tout ça. Alors, premièrement, pour l'instant, je ne voulais pas changer complètement de compagnie. J'ai toujours été dans Nikon, alors je suis amplement satisfait de la prise en main de ces boîtiers-là et puis j'ai l'habitude, on va dire. Alors, je me suis dit aussi le plein format, mais là, pour ma pratique, là, on vient de jumper dans le budget puis la photographie, ça reste, pour moi, pour l'instant, un loisir. Alors, je reste dans la PSC puis quand ils sortent, quand la technologie devient dépassée, bien là, je réinvestis encore dans un nouveau boîtier, mais ça va toujours rester dans le même, en anglais, on dit dans le même range, à moins que vraiment, je retournerais à la pratique professionnelle, mais là, je fais juste plus la photo pour ma musique. Alors, c'est un peu la philosophie que j'en ai de la pratique photo. Alors, c'est ce qui termine ma présentation de mon matériel, alors je vous remercie de votre présence. Alors, toujours un petit pouce bleu, ça fait plaisir et partagez et puis, je vous dis à la prochaine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada